Musique Mardi, près de 160 arbres et 40 arbustes ont été plantés à Ares sur le futur verger bordant le chemin des lapins. Un projet mené par la municipalité en collaboration avec le conservatoire végétal régional d'Aquitaine. Et là nous sommes donc sur le terrain qui est aménagé aujourd'hui avec grand plaisir. Les premiers arbres du verger vont commencer à être plantés. Donc Evelyne, le terme va vous expliquer quel est le projet exactement, quelles sont les essences d'arbres et d'arbustes qui vont être plantées aujourd'hui. Ce travail a été d'abord préparé, le terrain a été préparé par les services techniques, sur les conseils bien sûr du conservatoire. C'est vraiment un très très grand plaisir que d'avoir à admirer ces premiers arbres qui sont plantés sur ce terrain. Et dans l'avenir proche, dans un avenir proche, les enfants pourront participer à des ateliers, pas encore de taille mais du moins expliquer un petit peu ce qui se passe dans un verger. Ça fait partie aussi d'un ensemble puisqu'il y a un rucher qui a été installé il y a peu de temps. Et dans l'avenir, nous mettrons également des nichoirs pour les oiseaux. Voilà, tout un ensemble pour préserver et comprendre l'environnement. Donc le conservatoire d'Aquitaine a pour mission de conserver le patrimoine régional. Nous avons prospecté dans les cinq départements de la région depuis assez longtemps puisqu'on a commencé avant 1980. Et donc l'objectif sur cette parcelle, c'était de réintroduire des variétés anciennes, bien sûr, de toutes espèces, avec des techniques d'agroécologie. Alors les espèces que l'on a mis, ce sont des pommiers, des pruniers, des pêchers, des cerisiers, des kakis, des néfliers, des cognaciers. Quant au plan intercalaire, sur la première ligne, on a spécialisé la ligne avec des petits fruits, cassis, groseilles, groseilles yamacro, ainsi que la dernière ligne avec des framboisiers. Et puis sur les autres lignes, on a utilisé des arbustes, tels que des arbousiers, des bagnaudiers, des argousiers. Alors bien sûr, nous plantons dans un terrain qui est sableux, purement sableux, qui a été travaillé par les services techniques sur toute la saison qui a précédé. Et donc ça amène les insectes à venir, en particulier des insectes qui ont besoin de se nourrir ou qui viennent polliniser, donc des insectes pollinisateurs. Et on en aura grandement besoin quand le verger va produire. Sous-titrage Société Radio-Canada